On a vu au cours d'un premier épisode auquel je vous renvoie l'intérêt d'avoir votre projet au sein d'une grande communauté pour avoir plus de participants, plus de visibilité, plus de légitimité et même plus d'entraide. Mais la difficulté c'est que les membres de la communauté ont un faible taux d'attention, un faible taux de cerveau disponible. Je suis Jean-Michel Cordu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir le deuxième épisode de développer votre projet au sein d'une communauté et pour ça on va voir comment parler du projet. Tout d'abord, pourquoi les personnes vont venir dans votre projet ? Pourquoi ça va les intéresser ? Et pour ça je vous envoie à un ancien truc d'animation, qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui motive les autres pour se poser les bonnes questions ? Mais ce qu'il faut se rappeler c'est que souvent notre motivation est double. Il y a d'abord une douleur, pourquoi j'ai tel problème ? Si je fais telle chose, peut-être si je participe à ce projet-là, ça va me faire gagner du temps, ça va peut-être m'apporter des choses là-dedans, de la visibilité au niveau des personnes. Bref, quelle est la douleur, qu'elle soit personnelle ou collective, auxquelles votre projet va répondre ? Et bien sûr, il y a un aspect positif, quelles sont les aspirations ? Je vous conseille d'ailleurs de vous poser la question pour vous-même, pourquoi vous faites ce projet ? Quelles sont vos douleurs, quelles sont vos aspirations dans ce domaine-là ? Essayez d'imaginer pour les différentes personnes et peut-être aussi carrément leur poser la question, c'est encore mieux, c'est encore beaucoup plus efficace et vous allez voir beaucoup de choses intéressantes. Alors en particulier, ça va nous permettre de présenter notre groupe très très rapidement. Souvent, on a besoin d'un nom pour le projet, vous avez sûrement peut-être un nom ou alors vous allez en créer un, mais aussi de le décrire en une seule phrase. Et pour ça, pour y arriver, on commence souvent par quelque chose de plus large, par mettre des mots-clés. Ces mots-clés, c'est exactement les douleurs et les attentes que vous avez identifiées. Et avec ces mots-clés, vous allez commencer à présenter votre groupe en un paragraphe. Alors essayez de faire quelque chose de pas trop long, si vous mettez des tartines, eh bien, on ne perd pas grand monde, vous pouvez vous écouter. Mais lorsque vous êtes capable de le présenter avec un paragraphe, eh bien, vous êtes capable de le présenter aussi peut-être avec une phrase. Et là, ça devient intéressant. Deuxième aspect, pour intégrer plus facilement des personnes, eh bien, on va prévoir des rencontres. Alors bien sûr, dans votre projet, vous avez des rencontres prévues, mais c'est le meilleur endroit pour accueillir des nouvelles personnes. Donc c'est évidemment le moment où il va falloir présenter votre prochaine étape, quand lorsque c'est une rencontre, c'est effectivement très, très intéressant pour la communauté. Alors ça peut être des rencontres en présentiel, si vous êtes un groupe très local, ça peut être des rencontres en ligne, ça peut être des fois en ligne, des fois en présentiel, vous choisissez. Mais il va falloir d'abord définir une date. Alors je vous conseille de le faire avec les plus assidus, c'est-à-dire avec les membres réguliers de votre projet, pour fixer la date avec un sondage de date. Vous pouvez utiliser PAMFRAMADATE, je vous donnerai des liens dans la description. Et puis, une fois que vous avez fixé la date, eh bien, vous allez pouvoir l'annoncer au reste de la communauté. Et pour ça, eh bien, troisième étape, on va le faire avec un message court et efficace. Prenons un petit exemple. Pour ça, on va avoir un objet. Alors prenons des incroyables comestibles. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, on va le découvrir dans le message, justement. Premier objet, on installe des incroyables comestibles le 17 mai. Donc vous voyez déjà que dans l'objet, eh bien, les gens savent déjà à quoi s'attendre, et puis ils peuvent le lire ou ne pas le lire. Et donc c'est beaucoup plus efficace, vous avez beaucoup plus de chance d'être lu, d'ailleurs, si vous avez un objet bien, bien constitué. Ensuite, il y a bonjour. Alors c'est vrai que souvent, on se dit, alors, pour aller vite, on ne met ni bonjour, etc. Vous essayez, vous, de croire que vous allez gagner les 20 secondes de votre vie qui vous changent tout. Non, non, gardez un petit peu quand même de politesse. Le bonjour amicalement et signez Jean-Michel à la fin, par exemple, avec votre propre prénom. Eh bien, ça, c'est important. Et là, eh bien, ce qu'on a commencé à préparer va nous aider. Le projet incroyable comestible, des légumes plantés sur l'espace public où chacun peut se servir. Ah, ça y est, vous voyez qu'on a mis le nom du projet et sa description. Et là, eh bien, on va dire qu'est-ce que l'on va faire, quelle est notre prochaine étape, et quand et où. Voilà. Alors, installera des bacs pour cette année. Donc, demain, le 17 mai à 18h, par exemple, place de marché. Donc, et venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Là, vous voyez qu'il y a un appel à l'action, c'est-à-dire que toutes les personnes se sentent à bienvenue. Ou alors, vous êtes les bienvenus, enfin bref, vous mettez quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'un bon message, avec un peu de politesse tout autour, amicalement, Jean-Michel, bien, bonjour, etc. Eh bien, c'est le nom de votre projet, sa description vraiment très, très courte, la prochaine étape, quand, où, et, 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 et surtout, un appel à l'action. Si vous faites ça, eh bien, vous allez voir que, assez naturellement, eh bien, vos messages vont devenir très efficaces. Et les gens vont les lire. Et un message court de deux minutes, ça ne se fait pas du tout de la même manière, ça ne se lit pas du tout de la même manière qu'un message qui va vous prendre cinq minutes. Un message qui tient sur un écran, même un écran de smartphone, eh bien, est lu immédiatement. Un message un peu plus long, eh bien, peut, dès qu'il faut scroller, des fois, eh bien, être lu, peut-être demain, ou, donc, ça veut dire probablement jamais. Alors, à vous de jouer. Essayez déjà de constituer juste pour vous un premier essai de messages. Qu'est-ce que vous écririez pour indiquer la prochaine étape de votre projet, si vous voulez le partager avec une grande communauté ? Et vous allez essayer de constituer, donc, avec les différents éléments qu'on a vus dans ce message court. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501